En pleurant genre, maman en fait ça a été raté, c'était un enfer pour acheter des sous-vêtements, pour m'habiller, enfin bref. Et quand je me suis réveillée de l'opération, la première chose que j'ai fait, j'ai touché en dessous. J'attends toujours qu'il repousse, hein. J'ai perdu la petite pince. On va essayer de l'accrocher comme ça. Hello, un cheveu sur la langue. Je sais pas ce que vous pensez de mes cheveux, mais je viens d'utiliser ce matin mon premier shampoing fait maison. Je vous en parlerai dans un mois, je vous spoil rien. Mais c'est clairement une grosse aventure qui commence là. Donc je suis en train de faire le un mois sans déchet. Et si jamais vous avez envie de me soutenir dans cette folle aventure ou dans toutes les autres, j'ai mis en place un Patreon. Comme vous le savez, je ne peux pas vivre de mes vidéos YouTube. Donc le Patreon, c'est un endroit où vous pouvez me soutenir en faisant des dons avec un abonnement mensuel. Et surtout, avoir une contrepartie parce que je sais que beaucoup de gens me font des dons sur Utips sans avoir de contrepartie. Ce sont des formules où vous avez le droit à des posts exclusifs, des lives, des photos, des vidéos. On peut discuter ensemble, il va y avoir des concours. Et en contrepartie, avec cet argent, je pourrais faire par exemple des plus gros projets, prendre quelqu'un pour m'aider dans les gros tournages, ou même dans tout ce qui est un peu graphisme, ou même dans le montage, etc. Et donc si jamais vous avez envie de me soutenir et aussi avoir des petits trucs en exclusivité, eh bien c'est en barre d'infos. Tous les mois, il y aura des nouveaux thèmes, etc. En tout moment, c'est le zéro déchet et ainsi de suite en fonction de combien il y aura des gens. Après, je pense que peut-être que je ferai des podcasts. Il y aura des lives avec vous où vous pourrez interagir, etc. Enfin bref, j'ai de gros projets pour ce Patreon. Donc je compte sur vous si ça vous intéresse, c'est ici. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon opération 5 ans plus tard, de comment je me sens 5 ans plus tard, de est-ce que je regrette, est-ce que je ne regrette pas, etc. Pour toutes les questions qui ont été du genre, pourquoi tu t'es fait opérer, à quelle fréquence, à nana, ça s'est passé comment, les prix, etc. J'ai déjà fait une vidéo story draw où j'explique toute cette histoire, où j'explique pourquoi, etc. Mais en gros, j'ai fait une chirurgie réparatrice parce que j'avais une malformation de ma mère. Donc ils m'ont coupé, ils m'ont tout remodelé, ils m'ont mis des implants, etc. Mais je n'ai pas en gros changé de taille de bonnet, ils m'ont juste reconstruit la poitrine. Ça a changé quand même pas mal de choses dans ma vie, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai décidé pour cette vidéo de faire des questions-réponses, puisque moi je ne sais pas quoi vous dire qui pourrait vous intéresser. Donc j'ai fait appel à vous sur le Instagram. On est bien, on est gentil, on discute ensemble, on parle de psycho, d'amour, de relation et de plein d'autres choses. La question qui est donc le plus revenue, c'est la question des cicatrices. Est-ce que tes cicatrices sont jolies, etc. Il faut savoir qu'il y a 5 ans en arrière, quand j'ai signé le petit papier en disant oui, je vais me faire opérer, il m'a dit qu'en gros il y avait une chance que j'ai des grosses cicatrices qui fassent genre une encre et qu'on les voie énormément. Il m'a dit on verra sur la table d'opération, évidemment j'essaierai de te faire un truc discret, etc. Mais je ne peux rien te promettre. Et quand je me suis réveillée de l'opération, la première chose que j'ai fait, j'ai touché en dessous. Et j'ai regardé s'il y avait des pansements et j'en ai pas senti. Du coup j'ai fait en mode il m'a fait la toute petite cicatrice. En gros j'ai une cicatrice comme ça et elle ne se voit absolument pas. Enfin si, genre si vous regardez bien ça se voit. Mais elle a été faite à la perfection puisqu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, moi je les vois pas en fait. Et elles sont très fines, celle de ce côté est un peu plus épaisse. Mais en soi moi, niveau cicatrice, j'ai aucun souci à me faire. Je sais qu'il y en a qui se les font passer par les dessous de bras et tout. Mais ça fait hyper mal, etc. Moi ça a été fait, hop hop hop, classé, affaire à suivre. Donc oui, les cicatrices sont jolies. Est-ce que tu as des douleurs à ce niveau ? Donc non, pas du tout. Alors des fois, j'ai une sensation bizarre quand je fais du sport. Genre comme si ça faisait à l'intérieur. Mais ça reste rare et ça fait pas mal. Genre j'ai pas de douleur, etc. Cependant là, je vais devoir passer une mammographie. De toute façon c'est obligatoire pour tout le monde. Mais je vais en faire une là en mars et je verrai comment ça se passe à l'intérieur. J'ai peur. L'autre question qui dit est-ce que tu dois réavoir des opérations comme les implants mammaires, etc. Pour les faire changer. Moi on m'avait dit peut-être. En fait on m'avait pas dit que c'était sûr. Après logiquement je suis censée les changer. Mais je vous avoue que moi dans 10 ans, ça m'angoisse. Je peux pas refaire une... C'est vraiment une opération si lourde. Enfin je veux dire c'est vraiment... C'est énervé quand même. Et du coup moi c'était vraiment un truc qui me bloquait. Et je me disais j'ai pas envie de le refaire tous les ans, etc. Mais en gros s'il y a pas de problème. Et si tout se passe bien en fait. Vous avez pas besoin de vous les faire reposer. Je sais pas encore moi où j'en suis à ce niveau. Donc je ne sais pas vraiment. Et c'est sûr que ça peut pas... Je sais pas en fait. Je sais pas trop. C'est une question que j'évite de me poser. Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre ? Alors pas du tout. Moi je suis persuadée que je vais faire ça depuis mes 15 ans et demi. J'ai ma malformation depuis toujours. Je le voyais. Je l'ai toujours dit à ma mère. Elle voulait pas me croire. Jusqu'au jour où... Ah oui, oui. Il y a du taf hein. Et ma maman tu m'as fait un peu à l'arrache. Donc voilà. Et je suis donc allée me faire opérer. Quand j'ai eu l'âge. Un jour je suis arrivée. J'ai dit à ma mère. Maman j'en peux plus du tout. Parce que je pouvais plus avoir de... Enfin je pouvais jamais enlever mon soutif. J'avais tout un soutif. C'était un enfer pour acheter des sous-vêtements. Pour m'habiller. Enfin bref. Je pouvais clairement rien faire en fait. C'était... En plus j'avais pas des petits seins quoi. J'avais des seins qui étaient là tu vois. Et je pouvais pas les mettre en avant. Genre parce que c'était des paninis les trucs. C'est pas un complexe que les gens m'ont créé. C'est vraiment un complexe que moi-même j'ai créé. De quelle manière ça a modifié ton corps ? Et bien en fait. Ça c'est quelque chose que je tiens à vous préciser. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis plutôt contre tout ce qui est chirurgie esthétique. Parce qu'en fait j'ai été complexée par ma poitrine. Et quand je l'ai eu refaite. J'ai toujours été complexée après en fait. Pendant très longtemps après. C'était toujours pareil. Déjà c'était une zone de base que j'avais jamais voulu qu'on me touche. Que j'ai jamais voulu moi-même toucher etc. C'était une zone d'ombre là. Genre c'était la zone noire à bannir etc. Et même après l'opération. Même quand j'avais mes Boom Zone Fire. Et bien j'étais toujours très complexée. Très complexée. Partout pour moi. C'était pas bien fait. C'était pas naturel. C'était horrible. Ça devait être bizarre comme texture. Enfin bref je trouvais toujours des trucs à redire. Maintenant non. Parce que c'est pas en fait l'image qui a changé. C'est moi qui ai grandi. C'est moi qui ai vu la vie différemment. Et le problème avec la chirurgie esthétique. C'est qu'on pense souvent qu'après l'opération. On va se sentir d'un coup tout beau tout fort etc. Qu'on va avoir un gain de confiance en soi etc. Et en fait pas forcément. Et la plupart du temps on va faire plein d'opérations à la suite. C'est parce qu'on pense que c'est ça qui va faire qu'on s'assume plus. Qu'on est bien dans sa peau etc. Alors que pas du tout tout se passe là et non là. Ça a pas trop changé au début les modifications de mon corps. Parce que mes seins je les voyais toujours comme avant. Ensuite as-tu des surprises par rapport à ce que tu attendais ? Et bien oui j'ai eu une vraie surprise et une deuxième voilà quoi. En gros je me suis fait opérer. Tout s'est bien passé. Sauf que au début la première année c'est un peu tendu tu vois. Tu payes, tu te fais anesthésier, tu subis. Genre au bout de six mois genre déjà j'avais mal. Je ne pouvais plus rien porter. Pour ça je le savais en soi. Et une fois j'ai levé mon haut. J'ai regardé. Il y en avait un. Il était genre énorme mais genre énorme. Et lui il n'était pas du tout énorme. Il était tout petit en fait. Enfin il était normal en fait. Et il était tout tordu. Et ils n'étaient pas en forme les doudous là. Je n'étais vraiment pas en forme. Et j'ai envoyé une photo à ma mère en pleurant genre. Maman en fait ça a été raté. Ils m'ont raté. C'est moche. C'est horrible. Je pleure. J'en peux plus. Regarde il n'y a plus rien qui va. Il y en a qui est comme ça. L'autre comme ça. Et ça ça a duré pendant un an. Pendant un an. Ils n'étaient pas en forme. Ils étaient... Puis après petit à petit à force. Et bien ils sont devenus bien. Et finalement aujourd'hui moi je les trouve vraiment très bien. Mais au début ils faisaient la tronche. Ils étaient en mode au frérot. Ça ne va pas se passer comme ça. Genre lui il est resté au max de sa forme pendant trop longtemps. J'étais comme ça. Enfin un effort. La deuxième chose. Et là par contre c'est un sujet moins rigolo. Parce que ça ne s'est pas remis en place. Alors que ça ça s'est remis en place. C'est que le monsieur m'a dit. Ouais tu auras peut-être une cicatrice comme ci comme ça. Mais ce qu'il ne m'a pas dit c'est. Tu auras plus de sensibilité ma petite dame. Parce que évidemment quand on vous sectionne. Quand on vous coupe. Quand on vous fait opérer. Vous avez une cicatrice. Vous perdez un petit peu de sensibilité à ce niveau. Sauf que cette partie là est ultra sensible. Donc logiquement quand tu perds la sensibilité c'est un peu relou. Et on me disait mais non t'inquiète ça repousse les nerfs. J'attends toujours qu'ils repoussent. Genre ma sensibilité évidemment elle a changé. C'est à dire qu'en gros à ce niveau très proche de la cicatrice. J'ai ce que j'appelle une zone morte. C'est à dire une zone où je ne sais pas si on touche ou on touche pas. Genre par exemple si je mets mon doigt comme ça dessus là. Quand j'arrive à la zone morte. Je suis incapable de savoir si ça touche ou ça touche pas. Genre du coup touche touche pas. Par exemple si j'ai une main dessus oui je vais sentir. Mais c'est vrai qu'il y a une petite zone. Genre juste en dessous comme ça de toute petite un tout petit carré comme ça là. Mais qui est morte. Du coup quand ça me gratte là dessous. Je peux pas me gratter parce que je gratte je gratte je gratte. Mais il n'y a pas de sensibilité. Mais ça c'est pas très cool. Et la question qui est le plus revenue aussi c'est est-ce que tu regrettes ? Et bien la réponse est non. C'est vraiment une des seules opérations de chirurgie que je pense que je ferai dans ma vie entière. Même si des fois je me dis ah j'ai envie de mettre du botox. Même si je me dis ah gna 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 je pense que c'est très matrixé. Genre soit que j'ai du botox des lèvres comme ça ou des yeux comme ça. Ça fera pas moi de quelqu'un de meilleur ou ça fera pas de moi quelqu'un plus riche ou plus productif. Enfin je veux dire même si des fois j'ai envie de le faire. Mais en soi non la poitrine c'est vraiment quelque chose qui était invivable. Et puis je l'ai fait à une période de ma vie où j'en avais vraiment besoin pour en arriver à la personne que je suis aujourd'hui. Donc je le regrette pas et je fais un check comme ça à la Léa du passé qui a eu les corones de le faire. Parce qu'aujourd'hui je sais pas si je l'aurai encore. C'est une opération que je regrette pas. Mais c'est une opération à laquelle il faut vraiment réfléchir parce que c'est une grosse opération lourde. Mais voilà si vous voulez plus de raisons de savoir le comment du pourquoi n'oubliez pas qu'à la vidéo ici. Si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à vous inscrire sur le Patreon. Et on va créer une grosse team de team diplodocus, mini dino ou de la petite team oeuf. Comme ça voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo je ne sais pas quand. Puisque c'est une grosse vidéo vu qu'on va parler de dépenses affectives dans la prochaine vidéo qui sort sur cette chaîne. N'hésite pas à commenter, à mettre un like, à t'abonner à la petite cloche, à activer les notifications sur ton téléphone. Ça c'est un kebab grand chelem genre vous abonner, commenter etc. Mettre la cloche, vous abonner à mon Instagram etc. Sur ce je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses et un super dimanche.